Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la CYB TV, chaîne officielle du Salon International du Bâtiment. 18e édition déjà ici en direct du parc d'exposition Mohamed VI. Et nous continuons cette série d'interviews avec ses acteurs, ses acteurs du domaine, de la profession, du secteur du bâtiment, de la construction, de l'urbanisme. Et bien sûr de la décoration. Et j'ai le plaisir de recevoir avec moi M. Yubi, Yassine, directeur de Layer. Layer qui est le premier groupe mondial, il faut le dire, de production de systèmes universels d'échafaudage. Si je ne me trompe pas. C'est ça exactement. On l'appelle universel ou le multidirectionnel parce que ça permet d'aller quasiment dans tous les sens. Donc multidirectionnel. Alors si je vous dis que je suis assise sur un système d'échafaudage qui a été aménagé spécialement pour le CYB TV, croyez-moi c'est quelque chose de très sûr. On se sent confiant de par la qualité de l'installation. Exactement. C'est le même système. Donc c'est en quelque sorte un jeu de Lego. On peut faire avec une scène TV comme ici. On peut faire aussi des bacs de stockage, de l'off-shoring, des chantiers navals, des chantiers aéronautiques, des barrages, des ouvrages d'art. Donc il est très léger pour le tensionner, pour faire le montage. Il est aussi très rigide. Donc ces deux aspects-là permettent d'avoir vraiment un produit qui sert à tous les domaines. Et bien voilà, je suis le premier ici officiellement à pouvoir le tester au salon international du bâtiment. Et bien sûr, M. Yubi Yassine, cette entreprise d'origine allemande est ici au Maroc depuis de nombreuses années déjà. Exactement. Donc l'AER Maroc existe depuis 12 ans déjà. Donc elle était en premier lieu dans l'industrie. C'est une filiale du groupe allemand L'AER qui a plus de 75 ans d'existence, qui dispose du plus grand usine de production d'échafaudage au monde. Donc c'est plus de 200 000 tonnes produites, galvanisées et livrées un peu partout dans le monde. L'AER dispose de plus de 55 filiales au monde. Donc elle est partout, près de ses clients. Donc on joue sur la disponibilité. Vous savez, après le Covid, il y avait beaucoup de problèmes d'approvisionnement, de disponibilité, beaucoup de délais d'approvisionnement. Nous, on n'avait nullement ce souci-là. Donc on a de la disponibilité, de l'accompagnement. On forme nos clients pour aller plus vite, rapidement, pour gagner du temps, parce que le montage, c'est beaucoup de main d'oeuvre aussi. Donc c'est des charges pour nos clients. Donc on les forme, on les accompagne et on met aussi à leur disposition nos techniques de travail. C'est-à-dire qu'il y a un logiciel produit uniquement par L'AER qui vous permet de réaliser une scène comme ici, qui vous permet de faire un bac de stockage. De la créer déjà en image 3D et ensuite de la reproduire à l'identif. Exactement. Ça permet, je dirais, pour des cas courants, que les clients soient autonomes, peuvent produire des solutions rapides. Après, pour des besoins spécifiques, on aura besoin, bien sûr, de faire des calculs et des notes de calcul et des plans spécifiques. Alors bien évidemment, vous l'avez parlé de scènes artistiques, de scènes culturelles. On le voit dans les festivals, dans les grands forums et grands salons. Et plus que ça, bien sûr, comme vous l'avez indiqué, sur les chantiers, pratiquement sur tout type de chantier, que ce soit des barrages, comme des chantiers assez complexes, n'est-ce pas ? Exactement. Nous avons fait récemment la scène d'un grand concert à Gadir. Nous avons travaillé avec nos partenaires en BTP sur les universités qui ont été construites, que ce soit sur Rabat ou sur Benguerir. Nous avons fait cette année aussi un pont pour le tramway à Casablanca. Donc, c'est juste pour citer quelques exemples pour dire que le même matériel a servi dans plusieurs chantiers. Et donc, ça permet d'avoir une panoplie de solutions pour nos clients et d'aller plus rapidement et fiablement aussi. Alors, Youbi Yassine, vous n'êtes pas à votre première participation au Salon international du bâtiment. Exactement. Votre présence aujourd'hui, après quatre ans d'absence, comment trouvez-vous justement l'organisation actuelle du Salon avec l'ensemble de ses exposants ? A vrai dire, s'il n'y avait pas le non-cibe, je dirais que c'est un nouveau, carrément un nouveau Salon. Ça a changé, les locaux sont plus spacieux, c'est très bien aménagé et surtout le niveau d'organisation de cette année-là est très particulier. Je dirais très particulier, parce que de la nature de l'organisation qui a été faite, aussi par la disposition de plusieurs détails qui ont été très bien faits, l'aménagement de la scène pour les matchs de foot, pour que les clients restent au moment du match. Ça, on a adoré, ça. Ça, on a adoré. On a pu voir le match ce matin, premier jour d'ouverture, avec un Maroc-Croatie qui, il hemdoulé, nous a mis de bonne humeur pour ce Salon international du bâtiment. Ça nous a permis d'avoir un très bon départ pour ce Salon. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite, tout le mal qu'on souhaite. En tout cas, M. Yubi Yassine, nous sommes ravis de voir la qualité, justement, des équipements proposés par l'ailleurs, ici, au Salon international du bâtiment. Et puis, nous invitons, bien sûr, toutes celles et ceux qui souhaiteraient venir à votre rencontre. Vous êtes au Hall B, si je ne me trompe pas. Exactement. Voilà, Hall B, et vous pouvez découvrir pratiquement toutes les offres de services proposées par l'ailleurs. Exactement. Nous sommes disponibles pour accueillir nos clients. Merci à vous. Je vous remercie. Alors, bien évidemment, vous ne manquez pas l'ensemble de nos interviews avec tous ces acteurs, tous ces spécialistes, ces experts, ces fédérations, aussi des institutions. Et nous aurons aussi, bien évidemment, la mise en lumière avec la délégation du pays à l'honneur qui est le Gabon. Il faut le noter, le Gabon. Un programme riche à découvrir aussi en ligne sur le site cib.ma. Merci. Merci à vous. Merci à vous.